Les olives, le chocolat, les camions, la bière ou encore le gin, ce sont quelques-uns des produits dans la ligne de mire de Washington. L'administration Trump envisage de nouvelles taxes punitives sur les produits européens pour un montant de 2,7 milliards d'euros, applicables dans les prochains mois. C'est le dernier épisode d'un litige commercial qui dure depuis des années entre les deux rives de l'Atlantique. En cause, des subventions à l'industrie aéronautique de part et d'autre. Les Américains ont remporté une victoire en octobre dernier lorsque l'Organisation mondiale du commerce a autorisé Washington à sévir contre les exportations européennes pour sanctionner les subventions européennes à Airbus. Mais l'OMC juge également illégal le soutien des Etats-Unis à Boeing et Bruxelles devraient obtenir le feu vert à des mesures de représailles visant des produits américains. Des négociations ont eu lieu pour tenter de trouver une issue à l'interminable querelle, mais elles sont au point mort. Alors que les répercussions de la crise sanitaire se font durement sentir, un durcissement de ce conflit commercial compliquerait un peu plus encore la relance de l'économie mondiale. Merci. 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 Merci.